Un amour inattendu. Cindy a toujours aimé la nourriture. Des gâteaux au hamburger, elle en savoure chaque bouchée. Ses joues potelées et sa silhouette ronde témoignent de son amour pour la nourriture. Malgré son poids, Cindy était joyeuse et pleine de vie. Un jour, Cindy a rencontré Josh. Il était beau, avec un sourire charmant qui faisait battre le cœur de Cindy. Elle tombe immédiatement amoureuse de lui. Chaque soir, elle prie pour l'épouser. Cependant, Josh n'est pas aussi gentil qu'il en a l'air. Il rappelait souvent à Cindy qu'elle était grosse et qu'elle devait perdre du poids. « Tu dois travailler sur ton poids, Cindy, » dit Josh un soir alors qu'ils sont assis ensemble. « Vous devriez sauter des repas, faire plus d'exercices ou essayer un thé pour la perte de poids. » Cindy a eu chaud, mais a décidé de suivre ses conseils. Elle a sauté des repas, fait de la marche et bu d'hiverté. Pourtant, quel que soit de ses efforts, elle ne parvient pas à perdre du poids. Elle finit par se lasser et se décourager. Nancy, la meilleure amie de Cindy, n'a jamais aimé Josh. Elle détestait la façon dont il traitait Cindy. « Tu mérites mieux, Cindy, » disait Nancy. « Il y a des hommes qui t'apprécieront pour ce que tu es. » Mais Cindy refusait d'écouter. Elle aimait trop Josh. Elle est loin de se douter que Josh a des vues sur Nancy en raison de sa silhouette parfaite. Mais Nancy méprisait Josh et lui demandait de ne pas s'approcher d'elle. Un jour, Cindy et Josh se sont disputés. « Tu es si grosse ! » Josh a crié. « Tu ne m'as jamais écouté. » « Ce n'est pas étonnant que tu ne puisses pas perdre de poids. » Les yeux de Cindy se sont remplis de larmes. « Pourquoi es-tu si cruel, Josh ? » « Je fais de mon mieux. » « Votre mieux n'est pas suffisant. » Il a crié. Incapable de supporter les insultes, Cindy est sortie de la maison en courant. Elle était tellement bouleversée qu'elle n'a pas vu la voiture qui roulait à toute allure dans la rue. La voiture l'a frappée et elle est tombée inconsciente. Lorsque Cindy se réveille à l'hôpital, elle ne se souvient plus de qui elle est, ni de ce qui s'est passé. Un homme gentil, Stephen, était à ses côtés. « Est-ce que tu vas bien ? » lui demande Stephen. Il a l'air préoccupé. Cindy le regarde, confuse. « Qui es-tu ? Où suis-je ? » « Je suis Stephen. Tu es à l'hôpital. Tu as eu un accident. » explique-t-il doucement. « Je ne me souviens de rien. » chuchote Cindy, les larmes aux yeux. « Ne t'inquiète pas, » dit doucement Stephen. « Je t'aiderai à surmonter cette épreuve. » « Vous n'êtes pas seul. » « La suite va vous choquer. » Like et mets en commentaire Cindy pour la deuxième partie. Un amour inattendu. Deuxième partie. Stephen s'avère être le médecin qui s'est occupé de Cindy à l'hôpital. Alors qu'elle commence à se rétablir, Cindy pose beaucoup de questions sur la façon dont elle s'est retrouvée là. Malheureusement, Stephen n'a pas pu répondre à toutes ces questions. « Vous avez été amené ici par un bon Samaritain, » explique doucement Stephen. « C'est tout ce que nous savons. » « Vous souvenez-vous d'autre chose ? » Cindy secoue la tête. « Je ne me souviens pas de mon nom, rien d'autre. » Au moment de sortir de l'hôpital, Cindy s'est mise à pleurer. « Je n'ai nulle part où aller. » « Je ne me souviens de rien de ma vie. » Stephen a eu pitié d'elle. « Tu peux rester avec moi, » lui propose-t-il, « jusqu'à ce que tu trouves une solution. » Gracieuse et soulagée, Cindy a accepté son offre. C'est ainsi qu'ils ont commencé à vivre ensemble. La gentillesse et la patience de Stephen ont aidé Cindy à se sentir en sécurité et à prendre soin d'elle. Pendant ce temps, Nancy cherchait Cindy partout. Elle n'était pas rentrée à la maison après sa dispute avec Josh. Nancy s'est rendue au poste de police pour porter plainte et a visité plusieurs hôpitaux, mais personne ne l'a vue. Elle a même demandé à Josh de lui parler de Cindy. « Qu'est-ce que tu lui as dit ce soir-là ? » demande Nancy. « Je n'ai rien dit. » Josh a menti. Elle est venue lui rendre visite, puis est repartie. Nancy était malade d'inquiétude, mais déterminée à retrouver son amie. Au fil du temps, Cindy et Stephen se sont rapprochés et ont fini par s'aimer. Un jour, alors qu'ils jouaient à la dure, Stephen poussa accidentellement Cindy, qui se cogna la tête contre le mur. À ce moment-là, ses souvenirs ont refait surface. « Je me souviens de tout ! » s'exclame Cindy. Des larmes de soulagement coulent sur son visage. Elle a immédiatement appelé Nancy. Josh a parlé avec Nancy, qui s'est précipité pour voir Cindy. Elles étaient ravies de la voir. Cindy a présenté Josh comme son petit ami, et Stephen a ressenti une sorte de jalousie. Quelques jours plus tard, Cindy est retournée vivre avec Nancy. Josh, voyant une opportunité, a demandé Cindy en mariage. Elle accepte, mais ne cesse de penser à Stephen. Nancy remarque que son amie est inquiète. « Es-tu sûre de ce que tu fais ? » Elle lui demande, « Tu dois bien réfléchir à ce qui te rend vraiment heureuse. » Après avoir longuement réfléchi, Cindy a réalisé qu'elle ne pouvait pas épouser Josh s'il ne pouvait pas l'accepter telle qu'elle était. Elle lui a rendu la bague. « Si tu ne peux pas m'aimer pour ce que je suis, alors tu devrais trouver quelqu'un d'autre, » a dit Cindy avec fermeté. Sur ce, elle s'habille et se rend chez Stephen. Elle s'est excusée de l'avoir quittée si malencontreusement et lui a demandé s'il pouvait l'accepter à nouveau. Stephen a souri chaleureusement. « Je t'attendais, » dit-il. Il l'a serré dans ses bras. C'est ainsi que Cindy et Stephen ont commencé leur histoire d'amour, fondée sur l'amour véritable et l'acceptation. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de like et mettre un cœur en commentaire si vous avez aimé l'histoire.